Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Votre impacteuse très, très forte. Coco Argenté, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette artiste camionnaise-là. Elle a fait une déclaration comme quoi ma fille a 12 ans et sous la contraception pilule. Et elle l'a fait parce qu'elle l'élève à l'occidental. J'avoue que ce mot à l'occidental, ça m'a incommodée un peu. J'avoue, ça m'a dérangée. Je crois que c'est même pour ce mot-là que je suis là pour parler dans cette vidéo-là. Oui, comme je le dis, les Africains, il est temps qu'on se mette à jour. Ça va vous choquer, hein? Mais Coco Argenté est une mère responsable. Ma chérie, tu as toutes mes félicitations. Une adolescente aujourd'hui, qu'on met sous la contraception à partir de 12 ans, 13 ans, est-ce que c'est pour rien? Ça dit, l'entrevue qu'elle a faite là, on aurait pu aller au-delà de ça. Donc, si vous, dans vos maisons, vous avez vos enfants qui commencent à faire le waré-waré là, c'est pas mieux de les mettre sous les pilules pour éviter les grossesses précoces. Mais pourquoi vous êtes offusqués? Moi, c'est le côté occidental, ça dit éducation à l'occidental. Non, 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 non. Dis-toi que tu affrontes la réalité du moment. Aujourd'hui, là, on est rendu là. On est rendu où il faut assumer. Nos parents, dans leur temps, là, eux, ils étaient dans le déni. Oui, c'est parce qu'ils étaient dans le déni, là, qu'on a vu des jeunes filles en sixième qui étaient enceintes. Mais quand les filles étaient enceintes en sixième, là-haut, elles avaient 18 ans. Hein? Elles avaient 16 ans? Non. C'était des préadolescentes encore. Elles avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et puis, elles étaient enceintes. Donc, les heureux du passé, là, s'il y a moyen de les éviter aujourd'hui, pourquoi on va en avoir honte? Pourquoi on va se gêner d'en parler? Pour dire quoi à 12 ans? Même si ta fille a 12 ans, comment ça fait le waré-waré là-haut? Tu ne vas pas pouvoir la mettre sous la contraception. Tu ne vas pas discuter de sexualité avec elle. Je vous ai dit, vous savez, les enfants entrent de plus en plus jeunes dans la préadolescence. Et puis, ce phénomène-là, ça vient même avec, je veux dire, une sexualité précoce. C'est clair, ça se dit, ça s'écrit partout. Vous voyez, c'est ça qui est notre problème, nous, africains. C'est pour ça qu'on a tous les... C'est pour ça que notre vie est un cauchemar. Oui, je suis en train de vous parler, c'est la réalité qui est là. Voilà. On ne met pas une fille sous la contraception parce qu'on veut la mettre sous la contraception. Donc, une jeune, une préadolescente de 12 ans qu'on s'en va mettre sous une contraception, ça aide que cette mère-là, il y a des signaux que cet enfant-là lui a donnés. Nous, on est là toujours. Pour parler aux parents africains, sortez de vos mentalités grégaires. Sortez de ces mentalités-là. longtemps qui ont mis l'Afrique en arrière. Ces mentalités-là qui ont fait qu'on est toujours classés à la queue leu-leu. C'est la réalité qui est là. Tu ne veux pas parler sexualité avec ton enfant aujourd'hui à partir de 12 ans. Ben, désolé, là. Tu vois, ça va te revenir en pleine face. C'est ça. Parce que même avant, là, les filles tombaient en 5 ans, elles n'étaient pas encore majeures. Donc, pourquoi aujourd'hui on ne va pas affronter? On va affronter. Donc, moi, je ne parle pas d'éducation à l'occidental. Bien au contraire, c'est la réalité qui est là. Mais justement, pour éviter cette sexualité préconce-là, il y a des signaux. C'est pour ça que nous, on encourage les parents africains à briser le tabou. Il faut briser ce tabou-là. Mais quand ton enfant, d'abord même là, ça commence déjà par leur style, comment ils sont dans la maison. Les musiques qu'ils aiment écouter. Souvent, quand ils ont leur truc là, ils disent, mais c'est quelle musique tu écoutes? Comment ils commencent déjà à s'habiller? Il y a la façon de parler. Tu peux lui dire gentiment là, ou bien fermement. Oui, fermement. Ça là, ce vêtement là, c'est pour la fin de semaine là. Tu ne peux pas porter ça pour aller à l'école. C'est ça. À un moment donné là, tu traces tes limites aussi pour en arriver là. Mais comme je dis, la sexualité des enfants, ça dit de façon précoce de nos jours. Ça dit, on est affronté à ça. Ça dit, on est confronté même à ça, je dirais. Mais ces adolescentes aujourd'hui, qui présentent, ça dit que tu vois leur morphologie aujourd'hui, des ados de 12 ans, 13 ans, on pourrait facilement leur donner 16 à 17 ans. Donc quand tu vois que ça dit que ton adolescente là, elle commence à démontrer des signes, mais autant prendre les mesures. Donc, Coco Argenté, critiquez-la. Dites-lui tout ce que vous voulez. C'est une mère responsable. C'est ce qu'on appelle une mère responsable. Par exemple, l'Africain est prêt pour jurer. Moi, moi, moi. Maintenant, quand ça arrive là, on a vu des mamans, hein, qui n'ont jamais causé avec leurs filles, qui ont toujours, même pour parler de monstri, avec leurs propres adolescents, c'était un problème. Ça a donné quoi? Ça a créé ce mur, que je dirais, ce mur de Berlin aujourd'hui, entre leurs filles. Parce que c'est quand vous ignorez là, quand tu n'as pas commencé, quand l'enfant est petit là, c'est pas quand elle va devenir grande, elle va se confier à toi. C'est ce qui explique aujourd'hui que des mères de famille ont des soucis dans leur foyer. Elle ne peut même pas se confier à leur mère. Mais j'étais petite là, je n'ai jamais pu parler avec toi. C'est pas aujourd'hui où ça ne va pas dans mon foyer, je peux me confier à toi. Donc, c'est la réalité qui est là. Souffrez de ça. Souffrez. Les mères, si vous voyez que vos enfants commencent à faire ce genre de choses-là, vous les faites à soi. Vous commencez à discuter avec eux. Oui, vous commencez à discuter. Maintenant, si tu n'as pas confiance là, tu peux l'emmener vers un médecin. Si tu vois qu'eux là, c'est ça là, mettez-le sous les pullules. C'est pas parce que tu l'as mis sous la pullule là, que nécessairement là, elle va le coucher. C'est pas pour ça qu'elle va aller goûter à ça. Voilà. Donc, moi, je suis là pour vous donner un conseil. Voilà. Il ne faut pas qu'on dise non, c'est une éducation à l'occidentale. Ce n'est pas à l'occidentale, c'est la réalité du moment qui est là. Je préfère mettre ma jeune adolescente sous la contraception que de me retrouver avec une fille, avec une grossesse indésirée, une grossesse précoce, qui peut même rompre ses études pour très souvent des jeunes filles qui sont en Afrique. Ici, au moins, bon, une grossesse ne peut pas empêcher un enfant d'aller à l'école, mais c'est sûr que ça va te récaler à un moment. Donc, les Africains souffraient de cette déclaration de Coco Argenté. Ce qu'elle a dit, c'est tout à fait normal. Moi, je félicite ce genre de propos là. Je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas que tu nous dises que c'est à l'occidentale. Non, c'est la réalité du moment. Ça dit que c'est la saine appréciation de la réalité du terrain. Donc, celui qui ne peut pas prendre là, vous passez votre route. Je suis l'impacteuse, toujours là, même aujourd'hui et demain. Ciao. Ciao.